Salut, bienvenue aux Vierges, je vais faire pour vous votre guidance du 15 au 30 septembre pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent ces 15 derniers jours de mois de septembre. Allez, pour les Vierges s'il vous plaît, du 15 au 30 septembre, pour les Vierges, on parle de culpabilité. Hommes, distance, enfermement et famille. Alors, bon, je vois qu'avec un masculin, en tout cas une énergie masculine, on parle qu'il y a de la distance avec cette personne et je vois un homme qui est dans la culpabilité vis-à-vis de cette distance qu'il y a eu peut-être entre vous parce que là je vois qu'il y a vraiment un enfermement, on n'est vraiment pas bien à cause de la famille. Alors, est-ce que c'est un homme qui a déjà une famille, que lui-même a fondé un foyer ? Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de sa propre famille à lui ou d'une belle famille également ? Je le sens, un homme, peut-être qu'on met dans une forme de culpabilité. Alors, est-ce que c'est vraiment la famille qui le met dans cet état-là ? Parce que je le vois très, pas bien du tout, très fermé. Il met de la distance également. C'est quelqu'un qui met beaucoup de distance peut-être avec ses membres de la famille ou des personnes autour de lui. C'est des personnes qui le culpabilisent peut-être beaucoup, vous voyez, qui appuient un peu sur la culpabilité vis-à-vis de cette personne. Ou alors c'est vraiment votre autre qui est dans une forme de culpabilité vis-à-vis de vous parce qu'il y a eu de la distance et il y a eu un éloignement vraiment, un enfermement, un isolement dû peut-être à de la famille. Peut-être qu'il a déjà un foyer lui-même. Alors, c'est à cause des membres autour par rapport à vous. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment pour un homme, on le culpabilise pas mal. Et ce sont des membres de sa famille, ils le mettent vraiment dans un, comment dire, dans un état d'ésolement, pas bien, triste. Il s'est complètement recroquevillé sur lui-même, enfermé. Et du coup, il a pris de la distance vis-à-vis de ces personnes-là. Il y a deux cas de figure. Soit c'est un homme qui culpabilise par rapport à vous parce qu'il y a eu de la distance et ils se sont vraiment très mal parce qu'il a une famille. Soit c'est un homme qui a une famille qui le culpabilise pas mal, qui le met vraiment dans un état pas bon du tout. Et il devra prendre aussi de la distance avec ces membres-là. Allez, pour les vierges. J'ai cadeau, argent, travail, boomerang, accusation. Bon, côté finance, on parle qu'il y a de l'argent qui va rentrer, une somme d'argent par rapport à du travail que vous faites. Alors, ça peut être du travail, ça peut être aussi le fait que vous ayez entrepris certaines choses. Il va y avoir de l'argent un peu comme inattendu, soit une promotion, soit un remboursement, des choses comme ça. En tout cas, il va y avoir aussi de l'argent et c'est un cadeau. C'est vraiment quelque chose auquel vous vous attendiez peut-être pas. Il y a un retour également pour certaines personnes au niveau du travail. Il y a un retour du coup parce que là, il va y avoir une rentrée d'argent, une reprise d'activité pour d'autres. Dans un travail peut-être dans lequel vous vous y retournez où il y avait des ennuis au travail. Il y a eu des ennuis au travail et là, il y a un retour. Alors, attendez. Ou alors, pour certaines personnes, s'il y a eu, je ne sais pas, par rapport à des conflits concernant le travail, comme peut-être que c'est parti jusqu'au prud'homme, quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai des accusations ici. On parle de boomerang. Vous allez récolter pour moi ici de l'argent auquel vous vous attendiez absolument pas. Peut-être que vous allez gagner un procès s'il y a eu vraiment ici conflit au niveau du travail. Ça me parle vraiment fortement comme ça. Ce n'est pas des personnes qui ont eu des soucis au niveau de leur lieu de travail. Vous allez avoir gain de cause. Et c'est de l'argent auquel vous vous attendiez pas en fait. Ne pensez peut-être pas gagner la partie. Et j'ai l'impression que si, parce que vous allez récolter pour moi ici de l'argent. Allez. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Le 15 au 30 septembre. Pour les Vierges. On parle d'échec. Trahison. Évolution. Amitié. Retour. Pour certaines personnes, vous allez avoir ici peut-être le retour de quelqu'un, d'un ami, d'une amie. Il y a quelqu'un avec qui vous étiez peut-être lié. Il y aura un retour de cette personne qui vous a, par le passé, je pense ici trahi. Avec qui il y a eu des complications, de la déception avec cette personne. Mon pain d'évolution. Alors, est-ce que cette personne depuis a évolué ? Parce que là, j'ai vraiment un retour de cette personne-là qui revient vers vous. Peut-être qu'il va vous dire que j'ai évolué, vous voyez. Mais par le passé, il y a quelque chose qui n'a pas pu aboutir. Qui est tombé ici complètement en échec vis-à-vis de ça. Et il y a eu trahison, déception, ennui en tout cas. Enfin, quelque chose n'a pas pu ici aboutir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu vous causer du tort et n'a pas réussi ? Mais il y a le retour de cette personne dans votre environnement, vous voyez. Méfiance quand même. C'est quelqu'un à tenter de vous trahir. C'est-à-dire, ouais. Alors, ça peut être pour certaines personnes. Non. Moi, j'ai le couple. J'ai la joie. J'ai la fécondité qui arrive. J'ai la joie qui arrive pour certaines personnes. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans un lien d'amitié. Ou aller avec une personne. Mais il y a un retour de cette personne. Peut-être qu'il vous a trahi par le passé, vous voyez. Il y a eu échec avec cette personne. Ça n'a pas pu aboutir. Ça n'a pas pu aller plus loin. Parce qu'il y a eu de la déception, de la trahison. Des mensonges. Après, peut-être que cette personne, quand elle va revenir, elle aura évolué. Why not ? Après tout. On ne va pas tous se condamner à l'avance. Voilà. Allez. Je vais prendre le petit le normand. Allez. Pour les... Oula. Pour les vierges. Je ne la prends pas. Je n'ai pas dit pour qui. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. C'est du 15 au 30 septembre. On m'a parlé quand même de bateau. Peut-être que les choses vont avancer. Il va y avoir du mouvement. Mais bon. Avec un bateau, les choses avancent lentement. Vous voyez. Peut-être qu'il s'agira d'un départ aussi. J'avais le labyrinthe qui a essayé de se retourner. Donc, on a peut-être du mal à quitter une situation en tournant rond sûrement. Et si ça me reparle ici au niveau des finances concernant ici le travail. Donc, il va y avoir vraiment ici une récolte d'argent pour moi ici au niveau des projets professionnels. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ça me rejoint tout à l'heure l'oracle des miroirs. S'il y a eu conflit ou quoi au niveau du travail, vous allez avoir gain de cause. Allez, hop. Et c'est quelque chose que vous espérez. J'ai la carte de l'étoile qui est tombée. Hop. J'ai déjà la loupe. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. La dernière, je vais la prendre. Les masques. J'ai quoi au dos de deck ? J'ai l'enfant. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez vraiment ici démarrer une activité professionnelle. Hop. Quelque chose que vous espérez ici, ça peut être aussi en lien à un travail que vous allez peut-être... Comment dire ? C'est un travail peut-être sur Internet, vous voyez, avec l'étoile. C'est tout ce qui est connecté. Ça peut être un travail que vous allez peut-être essayer de démarrer sur Internet, un projet sur Internet, avec la connexion peut-être avec des gens, avec d'autres personnes. Vous allez peut-être... Ça va nécessiter aussi de faire des analyses, des choses qui sont cachées, dissimulées. C'est peut-être ça, votre travail, je ne sais pas. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ça peut être comme vous mettre dans des guidances, quelque chose comme ça, vous voyez, ou lire des cartes, peut-être, pour d'autres. Vous avez peut-être un projet là-dedans, de travailler là-dedans pour certaines personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pour les personnes qui ont des capacités. Et pour d'autres, on parle vraiment de travail, d'avoir ici des finances, enfin, une revenu d'argent supplémentaire au niveau du travail, sur quelque chose que vous espérez depuis longtemps, sur lequel vous avez fait ici des recherches, des analyses, vous avez bien observé dans tous les moindres détails, pour pouvoir essayer de mettre ce projet là en place. Vous avez caché, c'est un projet que vous avez dissimulé, que vous n'avez pas, voilà, vous l'avez gardé pour vous en fait. Comme ça, on ne vous pique peut-être pas l'idée, tu vois, quelque chose comme ça, avec les masques ici. Ouais, c'est vraiment un projet, c'est un projet professionnel pour moi, qui ressort. Vous avez caché, vous avez bien pris le temps d'analyser, de chercher, de vous renseigner pour pouvoir peut-être ici mettre un projet en place, concernant ici le travail. Vous avez gardé pour soi, et ce n'est pas plus mal, c'est mieux des fois. Voilà. Et je vais finir avec celui-là, au niveau des oracles, après je termine avec les charges de la vidéo. Allez, quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît ? Quels sont les messages pour les vierges, du 15 au 30, ça tend pour les vierges ? On parle d'un amour non réciproque. C'est certainement lui, la passion. Bon. On parle d'un amour non réciproque. Peut-être pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous pensiez, vous dire, mais c'est lui, c'est cette personne-là que je cherche, vous avez énormément ici d'amour et de passion pour cette personne. Et pourtant, j'ai l'impression que l'amour n'est pas partagé, voyez, que ce n'est pas réciproque. Soit c'est vous qui aimez quelqu'un et que cette personne ne vous aime pas en retour. Et vous, vous pensez que c'est vraiment la bonne personne pour vous, c'est the one, tu vois. Et alors qu'on vous dit qu'en retour, ce n'est pas aussi fort que vous. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous aime, mais que vous, vous ne le voyez même pas. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici pour qui vous êtes la bonne personne, qui vous aime énormément, mais que vous, vous n'aimez pas en retour. Parce que je pense aussi que vous ne l'avez peut-être même pas remarqué, vous voyez. Et pour d'autres, c'est vraiment, vous aimez une personne, vous pensez que c'est la bonne personne pour vous, c'est the one. Il y a énormément de passion, d'amour pour cette personne. Et on vous dit malheureusement, ici, je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas réciproque. Voilà. J'ai deux messages ici. Allez pour les bières, je vais terminer avec les charms. Allez pour les vierges, du 15 au 30, s'il vous plaît. Décidément, celle-ci, elle est ressortie, je crois, sur tous les signes, qu'il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Alors, on parle. J'ai l'avion, j'ai le soleil, j'ai le nom. J'ai vivre tes rêves. Oui, j'ai deux soleils quand même. Aventure, croire en l'amour, l'arbre. Il faut vraiment essayer de remettre de l'ordre dans votre vie, faire le tri en tout cas. Vous allez pour moi ici rentrer en connexion avec une personne avec qui vous allez pas mal parler. Vous parlez énormément ici avec une personne. C'est des communications rapides. Peut-être que ça peut être par le biais d'internet. Vous allez énormément parler avec cette personne. Vous allez rapidement pour moi ici faire l'éclaircissement qu'il y a quelque chose ici qui ne... Comme si ça ne fonctionnait pas. C'était négatif. On le dit non avec le N. On vous dit quoi qu'il en soit ici. Vous voulez ici mettre un projet. Ça peut être tout à fait un projet. Il n'y a pas forcément avec une personne parce qu'on le dit vite et rêve. Il va y avoir ici des communications assez rapides concernant ici un projet peut-être qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous rêvez ici de mettre en place. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore fait l'éclaircissement nécessaire encore par rapport à ce projet. Parce que j'ai le nom. Après, ce n'est pas un nom définitif. Mais ça peut être que vous n'avez pas encore pour moi ici mis les choses en évidence. Vous n'avez pas encore ici bien détaillé les choses. Ça revient un peu, ça me rejoint sur le petit le normand avec la loupe. Il faut encore ici bien détaillé, bien aller dans les profondeurs, vraiment éclaircir certaines choses. Concerné ici un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est votre rêve. Vivez votre rêve. Vous voulez vraiment vivre ici votre rêve. Vous allez communiquer peut-être assez rapidement des choses comme ça. Concerné ici un rêve, un projet. Au niveau sentimental, on me parle ici. C'est bloqué actuellement. Mais j'ai le soleil qui vient aussi réchauffer ce froid. Il y a un cycle, j'ai l'impression qu'ici, qui se termine. Il y a un nouveau départ parce qu'on parle d'aventure. Il y a ce soleil qui vient ici réchauffer la réussite quand même en amour. Après peut-être une période de difficulté, de blocage. Pour moi, il y a quelque chose ici qui peut se libérer. Parce qu'on va recroire de nouveau en l'amour peut-être. Parce qu'on vous demande de toute façon, crois en l'amour. Crois en l'amour et là on me parle d'aventure. Donc de partir ici à l'aventure de nouveau en amour. Après ici, un temps de difficulté, des dépreuves, de blocage. Peut-être même que vous étiez complètement refroidi à cette idée-là. De reprendre ici, de croire de nouveau en l'amour. J'ai le soleil à côté. J'ai deux soleils quand même dans le tirage. J'ai surtout le soleil à côté du flocon de neige. Le soleil fait fondre la neige. Donc il y a quelque chose qui va redevenir plus chaleureux. Et elle a réussi ton amour. Après un temps de blocage et de difficulté et d'épreuve. Vous allez repartir pour moi ici dans de nouvelles aventures. Avec une personne, avec plusieurs personnes en tout cas. Vous y allez. On vous dit quoi qu'il en soit de croire en l'amour. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous étiez fermés. Vous étiez bloqués, gelés par rapport à ça. Là, on vous demande non. Continuez d'y croire. Réchauffez votre cœur aussi également. Vous voyez. Restez pas froid. Ne bloquez pas dessus. Allez de l'avant. Remettez de l'ordre. Remettez des priorités aussi dans votre vie. Vous voyez. C'est ça aussi. C'est remettre des priorités. C'est faire le tri. Gardez ce qui est bon. Ce qui n'est plus bon pour nous. Et vous prenez ici un nouveau départ en amour. Vous voyez. En tout cas, vous avez la réussite avec deux soleils. Et le succès également. Voilà. Et vivez surtout vos rêves. Parce qu'il y a quelque chose de très... Qui vous stabilise. On vous demande également de vous ancrer. Et si c'est un projet ici qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est très bon pour vous. Parce que là, j'ai la santé avec l'arbre. C'est le côté bien-être. Ça vous met vraiment en joie. Et retournez-vous vers ce genre de projet. Qui vous met vraiment bien dans votre vie. Et non pas dans le négatif. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.